Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va préparer des focacias et pour ça on aura besoin de 500 g de farine de type 55, de 300 ml d'eau à peine tiède, d'un sachet de levure de boulangerie, de 9 g de sel, de 50 g d'huile d'olive extra vierge et de 70 g d'olive, là j'ai pris des olives à la grecque, des noyautés que j'ai coupées grossièrement. Donc là pour commencer, dans un petit bol, je vais venir verser ma levure au boulangère avec un petit peu d'eau. Je vais venir mélanger, il faut bien dissoudre la levure et je vais venir ajouter une cuillère à soupe de 500 g qu'on va utiliser. Voilà, et je mélange. Et là je vais couvrir et je vais laisser ça reposer 10 minutes. Ensuite, je vais venir prendre un saladier. Je vais venir verser la farine, le sel, le reste de l'eau et l'huile d'olive. Je mélange. Vous pouvez très bien faire cette étape directement au robot. Moi je vais le faire à la main pour vous montrer que c'est... on peut très bien le faire à la main. Et là je vais rajouter ma levure. Et je mélange. Et je mélange. Je vais verser ma pâte ensuite sur mon plan de travail et je vais la pétrir pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne bien souple et élastique. Et je vais verser ma pâte ensuite sur mon plan de travail et je vais la pétrir pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne bien souple et élastique. Ensuite, là, j'ai rajouté mes olives et je vais venir pétrir comme ça jusqu'à ce que la pâte soit bien imprégnée de tous les olives. J'ai remise la pâte dans le saladier. C'est plus pratique pour pétrir et bien imprégné les olives à l'intérieur de la pâte. Et je vais faire la pâte. Et là, maintenant, je vais laisser reposer comme ça pendant 30 minutes à température ambiante. Ensuite, une demi-heure plus tard, une fois que notre pâte s'est bien détendue, je vais venir fariner mon plan de travail légèrement et je viens verser ma pâte. Donc après, vous, vous faites les formes que vous voulez. Moi, je vais essayer de lui donner une forme rectangle Voilà, à peu près. Je vais venir passer un petit coup de rouleau pour avoir une épaisseur d'à peu près 7-8 mm. Je vais mettre dedans mon rouleau pour que ce soit bien rectangle. Voilà, maintenant que j'ai bien obtenu le rectangle que je voulais, je vais venir les couper et je vais le faire. Donc, vous pouvez les laisser comme ça ou si vous voulez, vous pouvez aussi très bien les couper dans l'autre sens pour faire vraiment des tout petits pains. Donc, moi, je vais les laisser comme ça et je vais les mettre sur une plaque de cuisson recouvert de papier sulfurisé et je vais laisser ça tranquillement pousser pendant 2 heures. Donc, vous, si vous n'avez pas le temps une petite astuce vous pouvez allumer votre four le mettre à température basse à 40-45 degrés ensuite, vous éteignez votre four vous mettez votre plaque avec les petits pains à l'intérieur vous recouvrez avec un torchon et vous pouvez le laisser une heure une heure et quart au lieu des deux heures convenues pour aller plus vite. Donc là, je les ai déposées sur ma plaque de cuisson je vais les couvrir et on se retrouve dans 2 heures. Donc, on se retrouve 2 heures plus tard avec les focacias qui ont bien rempli Donc là, j'ai préchauffé mon four à 230 degrés et là, je vais venir badigeonner mes petits pains avec de l'huile d'olive Voilà Donc, pour ma part, moi, je vais rajouter un mélange d'herbes de Provence Donc là, j'ai de l'origan du thym et de la marjolaine c'est pas obligé moi, j'aime bien Et je vais enfourner pendant 8 à 10 minutes Voilà les focacias à la sortie du four Et là, je vais venir les badigeonner d'un petit peu d'huile d'olive Là, ils sont encore chauds La recette touche à sa fin N'oubliez pas de vous abonner et de liker si la recette vous a plu Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501